C'est votre bon cœur, monsieur-dame. Et si c'est à la hauteur de la qualité de l'accueil, vous allez vraiment faire des dépenses somptuaires. Merci Liliane, comme d'habitude. Et puis on rigolait un peu avec Philippe en se disant qu'on est un peu le Mopecho, les deux petits vieux, vous savez qui. Mais ça a l'air de vous plaire, vous revenez. C'est le troisième épisode, c'est en train de devenir un feuilleton. Mais je confirme que Philippe est un feu d'artifice de compréhension intelligente. Pour moi, c'est vraiment un savant dans le sens le plus noble du terme. Un esprit curieux de tout, qui a une somme de connaissances. J'ai déjà appris 150 choses en discutant avec lui avant de vous rencontrer. Donc j'ai toujours énormément de plaisir à échanger avec lui parce que c'est tellement... Et puis en même temps avec cette pertinence. Et aujourd'hui, où les sachants, donc toutes ces marionnettes d'une pensée unique qui viennent dire des bêtises en prétendant que c'est scientifique, sont vraiment dans l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est un discours qui tient la route sur le papier, mais pas dans la confrontation au réel. Alors que Philippe est quelqu'un qui n'a pas ménagé sa peine. Je ne connais pas sa vie, mais ça m'intéresserait de la connaître à un moment donné. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui s'est rompu à la confrontation avec le monde, avec l'espèce humaine, avec le vivant, avec la physique, avec l'univers. Et donc qui n'est pas resté, j'ai envie de dire, dans une tour d'ivoire universitaire à spruter ça de loin, devant des parterres d'étudiants captifs qu'ils maltraitaient au passage, comme le font la plupart des universitaires. Aujourd'hui, il faut dire que l'université est très malade, comme l'ensemble de nos systèmes sociaux. Mais donc c'est vraiment quelqu'un dont la parole est riche d'une densité affective, existentielle, philosophique, qui fait des liens entre énormément de choses. Donc voilà, c'est toujours un grand bonheur pour moi d'interagir avec lui. Et puis, je vais te passer la parole, parce qu'on est censé équilibrer les choses, comme dans un débat entre Macron et Le Pen, pour vérifier que chacun n'a pas parlé trop. Mais pour moi, c'est un esprit de la renaissance. Alors je sais que le terme est en train d'être récupéré par La République en marche, donc bon, mais ça, ça fait partie aussi de la manipulation en cours, qui est le fait de capter des idées nobles pour les travestir en quelque chose de détestable. Mais pour moi, Philippe est un réel esprit de la renaissance, de la renaissance dont nous avons besoin aujourd'hui, et ça n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Merci. C'est la lutte. T'es en forme aujourd'hui ? C'est toujours un grand plaisir pour moi d'interagir avec Jean-Dominique, parce que c'est un anthropologue qui a une ouverture vers les neurosciences. Et donc, quand j'ai enseigné l'anthropologie, on a l'impression que les disciplines sont cloisonnées, on est anthropologue et on restera anthropologue à vie. Et si on s'aventure dans d'autres disciplines, on perd sa crédibilité. Je pense que c'est au contraire un enrichissement des disciplines. Au-delà de ça, c'est quelqu'un de curieux, avec des ouvertures spirituelles, des intérêts sur des sujets qu'on pourrait qualifier d'ésotériques. Mais enfin, comme on dit l'érotisme, l'érotisme, c'est la pornographie des autres. Donc, qu'est-ce qui est ésotérique ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ensuite, il a de l'humour. C'est plutôt agréable, plutôt que d'avoir des discours guindés où chacun a un temps de parole. Et puis, c'est vrai qu'on est tellement bien accueillis. On y prend un coup. On va revenir. On va revenir. Voilà. Notre thèse est charmante. Ce que j'adore dans nos dialogues avec Philippe, c'est qu'en même temps, on fait du direct. Alors, c'est vrai, j'ai une formation d'anthropologue, quoi qu'on en dise. Mais mon maître à penser, Michel Maffezoli, se définit lui-même comme un humeur du temps. C'est-à-dire que je me suis effectivement formé dans cette école avant de faire l'anthropologie de la santé, qui est plus technique, qui a aussi tout un volet de lecture de la science, des publications scientifiques, qui sont massivement frauduleuses, comme vous le savez probablement. Donc, c'est bien d'avoir un bagage pour voir lesquels le sont et lesquels ne le sont pas. En attendant, on a une boussole très sûre à l'heure actuelle. Vous regardez ce qu'en sens, ID News, le temps ou la RTS, vous savez que c'est frauduleux. Et puis, ce qu'ils mettent de côté comme étant complotiste, là que se trouve la vraie science. Donc, c'est assez pratique comme système de repérage. Ça permet de s'éviter de plonger dans les études. Mais toujours est-il qu'avant de me former à cette matière plus technique, j'ai vraiment un parcours de formation dans l'école de Gaston Bachelard, Gilbert Durand et Michel Maffezoli, qui est l'anthropologie de l'imaginaire, l'anthropologie symbolique. Et où, effectivement, on évite d'être trop encombré par un outillage méthodologique préfabriqué pour pouvoir être dans cette interaction sensible avec le réel. Alors, ça ne disqualifie pas les approches plus statistiques ou plus métriques en anthropologie et en sociologie, qui peuvent aussi avoir leur intérêt. Mais ça permet de s'ouvrir à d'autres types de percevoir le monde. Et ce qui est fascinant dans notre époque, c'est que c'est une singularité sur le plan historique. Il n'y a jamais rien eu de comparable. On est dans un phénomène global, comme Edgar Morin l'a judicieusement décrypté. C'est-à-dire que les crises que nous vivons, au-delà des prétextes qui sont mis en avant, impactent et impliquent tous les domaines de l'existence, dans un moment de transition énorme de notre espèce. Et ça, évidemment, au fond, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est qu'à notre connaissance, l'espèce humaine est la seule à avoir ce potentiel évolutif. Je répète souvent que les autres espèces animales ne vivent pas différemment aujourd'hui d'il y a 5 ou 10 000 ans. Elles sont dans leur programme d'espèces qui évoluent très peu à notre connaissance. Les seules où il y a des évolutions, c'est les espèces qui sont au contact, malheureusement pour eux, de l'être humain. Donc on peut faire des tout petits chiens et des énormes chiens, mais s'il n'y avait pas l'obsessionnalité de prendre le pouvoir du vivant de l'être humain, le mélange de l'ADN ferait que les chiens seraient relativement uniformes avec peu de différence. Mais nous, on a cette capacité de nous transformer et de transformer notre mode de vie. Imaginez qu'il y a à peine 4 ou 5 000 ans, personne ne savait lire. Ça n'existait pas. L'écriture, l'imprimerie, actuellement le numérique, sont en train de révolutionner totalement notre mode de vie, mais aussi qui nous sommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu la possibilité de lire la parole de quelqu'un à partir de petits signes sur du papier, et ça veut dire que nos compétences neurologiques se sont développées. Et un exemple de ça que j'évoquais avec Michel Serres, qui était un des seuls savants à être au courant, j'en ai parlé avec un certain nombre, mais les autres l'ignoraient, c'est par exemple la capacité de lire mentalement est apparue à un moment très précis de l'histoire, qui est en fait le 8e siècle. Avant le 8e siècle, l'être humain lit à voix haute, même seul dans sa chambre. Il déclame. Et le fait de pouvoir faire entrer le discours de l'extérieur à l'intérieur, ça s'est fait historiquement à la faveur de la Lectio Divina dans les monastères. Évidemment, comme les moines vivaient en promiscuité, il y avait beaucoup de gens dans les monastères à l'époque, contrairement à aujourd'hui, si chacun beuglait l'évangile du jour qu'il était en train de lire, ça faisait une cacophonie, et donc ils ont appris à baisser le volume, et à un moment donné, la parole est devenue intériorisée. Mais vous voyez, c'est une évolution neurologique. Et donc, aujourd'hui, on est dans une de ces transformations tout à fait chaotiques et très difficiles à discerner dans son devenir de l'espèce humaine. Avant de venir ici, on évoquait un scénario qui est de ceux qui me ravissent le plus dans le champ des possibles. Vous savez que s'il y avait une éruption solaire d'une certaine intensité, et ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui se produirait dans des conditions qui se sont déjà passées dans l'histoire, ça mettrait hors service tous nos systèmes électriques pour au moins trois ans. Du jour au lendemain, plus d'éclairage, plus d'ordinateurs, plus de portables, plus de portes-coulissances, plus de pompes pour remplir votre voiture, ça serait un retour dans notre état naturel, totalement libéré, on pourrait utiliser d'autres termes, mais de tout ce que la civilisation actuelle a créé comme réalité parallèle et comme autre espace dans lequel nous passons une partie de nos vies, avec un ensemble de risques et d'avantages, et tout d'un coup, on serait vraiment remis dans la matérialité, dans l'aspect charnel, au sens spirituel du terme de notre incarnation, et voilà, le fait de l'évoquer permet de mesurer, finalement, qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une transformation extrêmement profonde, pour laquelle on n'a pas le mode d'emploi, et dans laquelle, malheureusement, un certain nombre de pouvoirs mal intentionnés, eux, ont pour seul agenda l'exploitation qu'ils peuvent en faire, et avec, semble-t-il, des intentions qui sont assez largement déshumanisées, sinon inhumaines. Voilà un point de départ, c'est tout. Alors, le fait d'introduire le livre, ça a été une révolution, et on est en train de vivre d'autres révolutions, c'est presque la disparition du livre. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Herbert Marshall McLuhan, c'est un Canadien qui a enseigné à l'Université de Toronto. Au départ, c'était un spécialiste du théâtre Elisa Béthéen, tous les auteurs de l'époque de Shakespeare, et il a étudié la façon dont la communication influençait le développement du cerveau. Donc, quand on est dans une culture orale, d'ailleurs, la forme qui s'impose, c'est le cercle. Vous avez le compteur du village, il y a le feu, etc. Et quand vous regardez les sociétés dites traditionnelles, la figure archétypale qui s'impose, c'est le cercle. Et ensuite arrive le livre avec Gutenberg, et il a d'ailleurs consacré un ouvrage remarquable qui s'appelle La galaxie Gutenberg, où il montre qu'avec le livre, déjà, on va choisir la distance pour lire confortablement, donc c'est la troisième dimension. Donc, ça entraîne une possibilité d'évolution des mathématiques, la géométrie, l'architecture, etc. Effectivement, les gens avaient du mal à intérioriser, parce qu'on était à l'interface entre l'oralité et la lecture, et on a des descriptions cocasses où les gens avaient besoin d'éclamer. Et puis arrivait la télévision, c'est la deuxième révolution industrielle qui suit la révolution de la chaleur. Et à ce moment-là, on est passé à la télévision, aux écrans. Et ce qu'ils montrent, c'est que le livre stimule l'hémisphère gauche, l'image stimule l'hémisphère droit. Et on voit, au fur et à mesure que les médias ont évolué, comment on a parfois surstimulé un hémisphère par rapport à l'autre. Et donc, ils distinguent les médias froids, les médias chauds. Par exemple, la radio, c'est un média froid qui ne sollicite que l'audition. Si vous avez la télévision, vous avez la vision, l'audition, peut-être bientôt l'olfaction. Donc on est plutôt surstimulé, et ça diminue la capacité que nous avons de nous concentrer. Tout le monde sait qu'on ne peut pas regarder avec la même intensité quelqu'un qui parle. Et on va plus être sensible soit à son discours, plus que sa façon de bouger, ou l'inverse. C'est un message analogique et digital. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est en craint de vivre presque la disparition du livre. Et donc, à ce moment-là, il y aura un nouveau médium qui va s'imposer. Et le message de McLuhan était très simple. Le plus important, ce n'est pas le message, c'est le médium. Ce qui montre que ce qui a révolutionné, ce n'est pas le contenu des livres, c'est le livre en lui-même, c'est-à-dire le fait de devoir lire seul, etc. Alors on pourrait montrer comment le livre a introduit aussi, d'une certaine façon, l'individuation, l'individualité, comment évidemment ça a permis de cumuler les connaissances, puisqu'à partir du moment où quelqu'un avait fait une expérience, il le mentionnait dans un livre, et d'autres pouvaient partir de ce qu'il avait noté et vécu pour aller bien plus loin. Et donc, on voit qu'on veut nous imposer le métaverse, c'est-à-dire qu'on veut diminuer l'hémisphère gauche au profit de l'hémisphère droit. Et c'est exactement le message d'Hollywood, c'est de stimuler l'hémisphère droit par rapport à l'hémisphère gauche. Et on voit bien comment l'Europe a été confrontée à une difficulté entre ce qu'on pourrait appeler une culture des mots, des livres, qui est souvent l'apanage des cultures longues, comme l'Europe, 2000 ans, avec la culture de l'image, qui est beaucoup plus rapide. Il suffit de regarder un film américain, le personnage, il se définit par ses actions, ses mouvements. Regardez l'introduction de Indiana Jones, ça se passe dans un restaurant, il y a tout de suite de l'action. Quand vous regardez un film français ou européen, progressivement, on introduit un personnage, on fait humer le spectateur de sa psychologie. Et donc, on pourrait dire que le cinéma américain, c'est un temps mouvement, un temps aristotélicien, où le mouvement définit le personnage, alors que le cinéma européen, c'est des stalactites et des stalagmites, c'est des temps géologiques. Ensuite, ce qui est amusant, c'est de voir comment les États-Unis ont imposé leur civilisation par la rapidité. Fast-food, la rapidité, c'est-à-dire qu'une image, elle donne sa signification immédiatement, avec des degrés de raffinement dans l'analyse, alors que pour lire un texte, il faut se concentrer. Et donc, progressivement, on a habitué les gens à la civilisation de l'image, plus qu'à la civilisation des mots. Et dans la guerre d'information-désinformation auxquelles on participe actuellement et dans lesquelles on est embarqué, bien, c'est la guerre de l'image, plus que la guerre des mots. Voilà. Le poids de mots, le choc des photos, c'est plutôt le choc des photos, et le poids des mots est de plus en plus léger. Et donc, McLuhan, comme tout novateur, a été attaqué. Je me souviens d'un ouvrage qui s'appelait « 100 sociologues comme McLuhan ». Et donc, Einstein avait eu le même problème quand il a eu contre lui la science nazie. Il avait répondu « S'il faut 100 personnes pour démontrer que j'ai raison, c'est que je dois avoir facilement raison. Sinon, on n'aurait eu besoin que d'une personne. » Donc, on est passé du monde de l'oral au monde du livre, du monde du livre au monde de l'électronique, avec l'image, la télévision, etc. Et maintenant, on va passer au monde virtuel. Et c'est un autre média qui est en train de se mettre en place, qui aura une influence sur le cerveau. À chaque fois qu'on change de média, ça impacte notre cerveau. Ça amène certaines zones du cerveau à être sur-stimulées, d'autres à être en retrait. Et on voit bien que le livre, il favorise l'analyse. Ça implique une concentration. L'image, elle est moins exigeante. Donc, la tentative est grande de nous amener vers un monde virtuel avec le métaverse, où on peut très bien envisager qu'il n'y aura plus d'écran, comme on l'a connu, plat, mais des hologrammes qui viendront directement chez le spectateur avec un impact émotionnel beaucoup plus grand. La télévision permettait une certaine distanciation. Quand vous êtes au cinéma, il y a une certaine distanciation. Donc, c'est intéressant de regarder l'évolution des médias plus que le contenu, parce que McLuhan a raison, le plus important, ce n'est pas tellement le contenu, c'est le médium, c'est ce qui véhicule les messages. Et c'est ça qui a véritablement révolutionné le serment et qui a amené l'homme occidental à prendre une certaine direction qui a abouti à la science, même si pendant de nombreuses années, la religion a combattu la science. Maintenant, la science combat est devenue une religion et c'est associé à la politique, le savant et la politique de Max Weber. Et on voit bien qu'on est dans cette optique où c'est la politique qui dicte à la science sa conduite plutôt qu'autrefois, la science donnait des arguments aux politiciens pour pouvoir agir. On va vers le virtuel, mais pour autant qu'il n'y ait pas de tempête solaire. Ça, l'avenir nous le dira. Mais effectivement, et merci de ce contenu extrêmement instructif parce qu'il me permet maintenant d'amener cette représentation qu'au fond, notre cerveau et nos réseaux neuronaux sont un peu comme une terre friable et selon les précipitations qui s'y déroulent, vous avez des ravidements, des ruissellements, puis des canyons qui vont se creuser. Et on a établi aujourd'hui qu'il y a une boucle cybernétique duale entre, d'une part, la structure elle-même, par exemple, si un enfant vit à l'écart du langage, il y a malheureusement des cas d'enfants maltraités qui ont grandi dans des placards, ils ne se nourrissent pas dans un bain de langage de sorte à pouvoir développer une compétence langagière. Et même si on les récupère à l'âge de 5, 6, 7 ans, ça n'est jamais entièrement rattrapable. C'est même peu rattrapable. Parce qu'il y a un temps qui est prévu dans le développement du système nerveux et du cerveau où justement, cette inscription langagière est pratiquement la priorité. Et donc, on a besoin d'avoir un système qui est suffisamment construit pour pouvoir développer certaines potentialités. Mais par ailleurs, nos contenus de conscience, dont l'exposition à des médias ou les pensées que nous avons, vont également impacter la structure du cerveau. Et c'est un des pièges de l'époque. C'est-à-dire que le paysage autour de nous est tellement sombre que si nous ne sommes pas extrêmement vigilants au fait de sortir régulièrement de cette noirceur pour le contrebalancer avec des choses qui sont agréables, positives, nourrissantes, stimulantes, eh bien, il va y avoir inévitablement un certain assombrissement de nos contenus de conscience. Et donc, c'est vraiment une boucle. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi qui fréquente à la fois beaucoup le livre et beaucoup les écrans, aujourd'hui, je sais que je suis presque obligé de faire un switch. Quand tout d'un coup, je suis devant un livre, c'est comme si j'ai besoin de me rappeler qu'on ne sautille pas sur un livre. Comme on le fait sur une page web. où forcément, puis vous savez que c'est très étudié aujourd'hui, on sait exactement dans quel ordre la plupart des gens visitent quel contenu de sorte à pouvoir organiser et l'organiser. Quand tout d'un coup, je passe à l'écrit, je suis obligé de me rappeler que je suis dans cette tonalité. Alors, souvent, le switch n'est pas très difficile à faire parce que j'ai quand même quelques heures de vol. on dit que pour maîtriser n'importe quelle activité, il faut 10 000 heures. Ça semble être en partie un miti-urbain, mais enfin, ça a quand même sa part de validité. Donc, on est actuellement un petit peu en transition entre les deux. Et puis, avec évidemment un ensemble de questionnements très fondamentaux quant aux enjeux de civilisation. Il y a nos enjeux personnels à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, c'est quoi ces écrans qui sont tellement captivants ? Je fais une toute petite parenthèse mais aussi pour expliciter cette capture. C'est qu'en fait, dans les différents systèmes neuro-affectifs dont nous disposons, un des plus puissants, parce que c'est la base de toute notre motivation, même notre motivation à vivre, c'est ce qu'on appelle le système de recherche. C'est-à-dire qu'un animal, quand il a mangé, bu et dormi, il va chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans son environnement. Si jamais vous remplacez une cage avec des rats de toutes sortes de colifichets, des bouts de ficelles, des bouchons, des grelots, il va être tout content parce qu'il y a plein de trucs à aller voir. Donc, quand on n'est pas atteint par des traumas ou des empreintes émotionnelles qui mettent en échec ça, et la dépression, c'est la mise en échec de ce système neuro-affectif et d'un autre système neuro-affectif qui est relativement corrélé avec celui-là qui est le système de jeu, c'est le fait qu'on aime déconner et s'amuser. Je suis ravi avec Philippe parce qu'à la fois, ça déconne beaucoup mais c'est vachement intéressant. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc là, ma dopamine, elle est super contente. Mais quand vous avez une boîte magique qui peut en permanence vous amener du contenu intéressant, c'est redoutable. Tu parlais des films américains et des films européens. J'ai aussi une formation de cinéaste. Faites l'expérience. Regardez le rythme du montage de n'importe quel film aujourd'hui et le rythme du montage des films d'il y a 30 ou 40 ans. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. J'ai regardé L'Homme de Rio avec Belmondo l'autre jour. Je dis ça va être un film d'action. Tu parles, il ne se passe rien. Le mec, il a une situation super tendue, il court. Il court, alors c'est un grand plan, c'est un plan large comme ça et il court pendant 20 secondes au milieu de l'écran puis ta-da, 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 il se passe un truc, ta-da, ta-da, c'est palpitant. Tu t'endors parce qu'on n'est plus habitué à ça. Mais après, on voit que dans les montages audiovisuels actuels, y compris à la télévision, ça bouge tout le temps. C'est épileptique. Il n'y a pas un moment où c'est fixe et ça participe de cette fragmentation de la pensée où finalement, on ne réfléchit plus en embrassant des réalités et en se confrontant avec elles, mais par des espèces de sautillements comme ça, un peu comme les oiseaux. Vous savez, les oiseaux qui regardent toujours. On est devenu comme ça avec une réduction de la durée d'attention. Vous connaissez le livre sur... On est au niveau du poisson rouge actuellement, 8 secondes. Et donc, c'est aussi une totalement autre manière de percevoir le monde qui n'est plus de capter comme ça dans une espèce de vision panoramique où on se met en relation avec le monde, on se laisse travailler par lui en espérant aussi sentir quelle est l'impulsion juste d'agir dans ce monde-là, mais d'être dans des diffractions permanentes, dans une fragmentation de l'être et qui est préoccupante parce qu'on peut observer, alors je sais que le QI n'est pas tout, mais que ça s'accompagne par une baisse marquée du quotient intellectuel, donc de l'aptitude à réfléchir, une perte massive de compétences langagières. Le vocabulaire s'appauvrit et moins on a de mots pour nommer cette interaction que nous avons avec le monde, moins nous sommes capables d'en faire cas, moins nous sommes capables de lui donner du sens et moins nous sommes capables de communiquer avec les autres. Et il faut quand même rappeler que la violence individuelle et collective se traduit toujours par la perte du langage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un passage à l'acte violent, tous les psychiatres connaissent ça, c'est que la personne n'a plus la ressource des mots et ne pouvant plus symboliser ces affects n'a plus que la ressource de les mettre en œuvre de manière extrêmement concrète. Donc c'est un moment qui est maxi-flippant à mains égards. Puis d'un autre côté, il faut garder une part de confiance et d'espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a des bouleversements absolument radicaux. On peut quand même rappeler que notre espèce est apparue dans les climats subtropicaux, dans les steppes arboricoles, et puis qu'elle a été capable d'aller vivre dans les déserts, sur la banquise, de traverser les continents, de partir dans l'espace. Donc on est capable d'énormément de choses. Mais mon principal motif d'inquiétude par rapport à ce qu'on évoque ici, c'est déjà que toutes ces réalités que nous nommons sont en train d'être captées pour arriver à des résultats par une élite qui n'a plus de valeur éthique digne de ce nom. Et donc il y a vraiment une instrumentalisation de cette fragmentation et de la possibilité de casser les processus de pensée et de résistance. Donc il y a malheureusement une intentionnalité qui s'est emparée de ça. Et c'est pas... Je sais qu'à chaque fois on est obligé de dire je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas complotiste. Mais il faut savoir que derrière votre écran et les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, vous avez des dizaines de milliers de psychologues et d'ingénieurs qui réfléchissent à comment prendre en otage de la manière la plus performante possible. Donc c'est une bataille où on n'est pas à armes égales. Et puis l'autre élément c'est que, mais ça c'est très spirituel de mon point de vue, c'est qu'au fond ce que signale pour moi cette fascination et l'émergence des univers parallèles, le métavers et toutes ces bêtises, c'est au fond notre difficulté à nous incarner et à vivre cette vie-ci. Et je crois qu'on est nombreux à avoir le sentiment que nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes de passage sur cette terre. Mais c'est comme si on part en vacances quelque part et qu'on ne veut vraiment rien voir de l'extérieur. Alors voyez, moi les Club Med me font des fois cette impression. Le Club Med soit en Turquie, en Ouzbékistan ou en Australie, c'est le même truc, il y a la même bouffe, il y a les mêmes wagadous, wagadous. Puis les gens qui viennent là, ils ne sont pas dans ces différents pays. Ça ne les intéresse pas de découvrir le monde autour d'eux. Ils sont dans du même, ils sont dans du connu, dans du répétitif et ça fait des vies comme ça qui sont extraordinairement repliées sur elles-mêmes, extrêmement forecloses, mais qui signalent fondamentalement une difficulté ou un refus de s'incarner et donc d'embrasser l'expérience humaine. Et Edgar Morin dans un livre que je recommande à tout le monde publié par l'UNICEF Les 7 savoirs essentiels à l'éducation du futur consacre un de ces savoirs à l'éducation à la condition humaine. Voilà. Nous sommes là pour un certain nombre de décennies au plus, quoiqu'en délire les transhumanistes. Ce n'est pas très long, donc la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas piégé à tout jamais dans ce plein de réalité, mais à partir de ce moment-là, ça peut quand même être intéressant d'en faire quelque chose. Et les multiples facilités de ces univers factices, de ces univers, on est dans la société du spectacle, on s'imagine que parce qu'on vit des choses par écran interposé, on les vit vraiment dans la vie réelle, c'est déjà en train de nous affamer intérieurement, mais c'est aussi un piège qui nous remet face à la seule question importante, disait Camus, qui est celle du suicide. Est-ce que cette vie en vaut la peine et cette expérience, je m'engage dedans, mon âme et conscience, en acceptant toute la part de souffrance, la part de joie, la part d'espérance qui vont avec, ou bien est-ce que je reste trop apeuré pour m'aventurer dans la vie ? Et ça, de mon point de vue, c'est là où on est, l'occidentale contemporain. C'est-à-dire qu'il est sur ce point de bascule où les tendances régressives liées sans doute à des traumas généralisés, mais c'est un sujet que Philippe a beaucoup travaillé, font que cette liberté d'être et de prendre pied dans la réalité qu'ont encore les enfants, les animaux et les peuples premiers, nous sommes tellement mutilés à nous-mêmes que c'est devenu quelque chose de difficile, c'est devenu quelque chose que nous ne défendons plus collectivement, et c'est aussi par là que les forces perverses nous tiennent. Parce que dès lors que nous n'osons pas nous confronter avec elle et avec le monde, ça veut dire que la soumission ou l'inhibition du rat de la bollerie, la résignation, sont atteintes. Et donc voilà, je crois que j'ai bien pavé le chemin pour que Philippe prenne un relais absolument magistral, parce que c'est vraiment des thématiques qu'il a travaillées toute sa vie et vraiment à partir d'approches extrêmement diversifiées. Alors, il y a un anthropologue français, Marc Auger, qui est un anthropologue des mondes contemporains. Alors évidemment, l'anthropologie, pour beaucoup de gens, c'est étudier des sociétés traditionnelles, peut-être même des sociétés qui ont disparu, mais lui, il a fait le pari d'utiliser les outils de l'anthropologie pour comprendre la modernité. Et parmi les critères qu'il cible dans la modernité, il y a ce qu'il appelle le stade dans l'écran. C'est-à-dire que le stade de l'écran, ça vient d'Henri Vallon, c'est à partir de 18 mois, l'enfant, en voyant son image dans un miroir, prend conscience qu'il y a cette image et lui, il prend conscience qu'il y a le monde et lui, il n'est plus dans un tout fusionnel, il prend conscience que le monde et lui, ce n'est pas la même chose. Mais dans le stade, dans l'écran, c'est-à-dire qu'on a envie de rentrer dans l'écran. C'est-à-dire que la vie des gens est devenue tellement morose, les conditions de travail, que les gens n'ont qu'une idée, c'est de plonger dans un univers idyllique. Et c'est ce qu'il appelle le stade dans l'écran. Et de plus en plus, on voit les jeunes générations qui ont l'impression de devoir sublimer leur vie, comme si la vie ne se suffisait pas elle-même. Il faut qu'il y ait une espèce de dopamine qui vienne de la facilité qu'ils ont de rentrer dans un écran pour vivre par procuration. Et peut-être le plus grave quand on voyage et qu'on voit des gens qui voyagent peu, c'est qu'ils ont leur pente naturelle de vie. Ils n'ont pas besoin de vivre par procuration. Nous, on a besoin de vivre par procuration. Ça veut dire que la vie dans laquelle on est plongé n'est plus satisfaisante. On est obligé de la doper. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, effectivement, pourquoi les gens sont attirés par le météorisme ? Parce qu'ils sont en inhibition de l'action. On va peut-être revenir un peu sur ce concept. C'est un concept qui est dû à Henri Laborie. Alors, la façon la plus simple de présenter l'inhibition de l'action, c'est une cage avec deux compartiments et au milieu, une porte. On met à l'intérieur un animal de laboratoire et une petite souris blanche. Et la petite souris va recevoir d'un point de vue aléatoire 7 minutes par jour pendant 7 jours des décharges électriques douloureuses mais pas mortelles. Les 3 premiers jours, la petite souris, elle réagit, elle a un instinct de survie donc l'animalier doit faire attention parce qu'il peut être mordu alors qu'au départ, la petite souris, elle est considérablement nourrie, hydratée, elle est même caressée mais elle reçoit ces désagréments qui sont ces douleurs qu'on lui impose. si la porte est fermée, au bout de 3 jours, elle va être en asthénie, dépressive, elle a peur de tout, elle a peur de quoi ? Elle a peur de ressentir à nouveau la douleur qui peut arriver n'importe quand puisque les décharges électriques sont aléatoires. Donc, elle est en tension permanente parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va recevoir la punition. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant le... Ça, c'est les non-complotistes. Voilà. Si la porte est ouverte, la petite souris peut aller se réfugier dans le deuxième compartiment où là, elle échappe aux douleurs et on peut lui faire subir toute sa vie un tel traitement. Le fait de pouvoir agir alors que dans la première situation, elle est en inhibition de l'action, c'est satisfaisant pour son cerveau. Si on met deux souris porte fermée, il y en a une qui sera en inhibition de l'action et pas l'autre parce qu'il y aura toujours une souris dominante et une souris dominée. Donc la souris dominée, elle a une double inhibition de l'action. Elle a d'abord les décharges électriques douloureuses et puis elle a le caractère agressif de la souris dominante. Alors que la souris dominante, elle échappe à l'inhibition de l'action en ayant mis en avant l'agressivité. Si on fait subir à la petite souris des électrochocs convulsivants, elle n'a pas mémorisé. À chaque fois, elle redécouvre ce qu'elle a connu une première fois et donc l'angoisse de revivre quelque chose n'existe pas puisqu'on lui supprime sa mémoire. Et donc quand on regarde tout ça, on se demande pourquoi la nature ou l'évolution a choisi une telle stratégie parce que c'est une stratégie de courte durée. Quand un lion rencontre une gazelle, la gazelle, elle n'a pas vraiment le choix. Elle sait très bien que le lion est plus fort qu'elle. Il court plus vite qu'elle. Donc la seule solution, c'est de se cacher dans un coin en attendant que le prédateur passe. Et on déduit de tout ça qu'un cerveau dans le monde animalier c'est fait pour agir. Et chez l'homme, un cerveau avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Et l'homme, il a une troisième option quand il est en inhibition de l'action. Et la société nous a mis de plus en plus en inhibition de l'action. C'est la fuite dans l'imaginaire. Alors ça peut être la fuite dans les idéologies. Il y a des gens qui ont connu la fuite dans l'idéologie communiste, socialiste, trotskiste, maoïste pour les plus anciens. Ou ça peut être la fuite dans la créativité, la fuite dans les métaverses, la fuite dans les névroses ou le psychose. Et donc, il y a trois options chez l'homme. Soit la fuite dans l'espace, soit l'agressivité, soit la fuite dans l'imaginaire, quelle que soit la dimension de l'imaginaire mise en avant. Alors, évidemment, on comprend pourquoi les gens en inhibition de l'action ont une tendance naturelle à vouloir s'évader. et donc, le métaverse est une stratégie pour les amener dans ce que Marc Auger appelle le stade dans l'écran où la vie virtuelle devient plus satisfaisante que la vie réelle. Et de façon assez paradoxale, on a longtemps opposé les sociétés dites traditionnelles qui avaient deux mondes, le monde de la réalité ordinaire et un monde invisible dans lequel on trouvait des dieux, des émissaires des dieux, des maîtres des animaux, etc. Mais nous aussi, on a deux mondes. Il y a le monde réel et le monde virtuel. Et de plus en plus, il y a une compétition entre le monde virtuel et le monde réel. Les jeunes générations sont invitées à aller dans le monde virtuel tellement plus satisfaisant que le monde réel qui devient morose. À nous de retrouver la sublimation du vivant en vivant intensément le monde réel. Car à la question que posait Laurent Alexandre, faire l'amour avec une femme dans l'imaginaire avec une femme imaginaire, c'est la même chose que dans la réalité. Je pense qu'on devrait lui donner quelques leçons. Et oui, et dans l'univers imaginaire qui est le nôtre aujourd'hui, il y a Mark Zuckerberg, Bill Gates, Laurent Alexandre. Dans les mondes imaginaires des sociétés premières, il y a des animaux totems, il y a des entités, il y a des anges, il y a des divinités. Mais c'est vrai, ce sont les mêmes processus et d'où effectivement cette analyse qui a été faite par de nombreux penseurs mais que nous sommes de plus en plus dans une société de simulacres. Dans une société où ce qui est affiché et mis en scène l'emporte quelque part sur le constat du réel et donc de nos possibilités d'agir sur le réel et ce qui traduit un processus d'aliénation qui pour moi est très très douloureux à voir. Alors, ça m'amène sur une pente en même temps il faut toujours s'intéresser aux symptômes. Une crise est un moment où tout ce qui est en souffrance apparaît en pleine lumière avec une densité, je veux dire une volumétrie nouvelle mais en même temps c'est bien ce qui est en souffrance qui est en train d'émerger. Et les premiers lamas tibétains, je pense à Shogam, Troumpa et d'autres qui sont venus en Occident dans les années 60 se sont dit frappés par à quel point ils percevaient une blessure d'estime de soi généralisée en Occident qui mettait en contraste avec ce qu'ils observaient dans les sociétés premières où il y a une espèce de confort naturel à être et une tribu, moi j'aime beaucoup le concept de tribalité encore une fois dans la foulée de Maffezoli mais je crois que nous avons vocation à faire tribu. Cyrulnik rappelait dans une masterclass récemment qu'un enfant a besoin d'au moins 6 à 8 figures adultes autour de lui quotidiennement et que le face à face avec deux parents ou un seul dans des cas de famille monoparentale est terrifiant sur le plan psychique. Nous sommes des êtres tribaux, nous sommes faits pour vivre en communauté et tous les parents ici famille nucléaire le savent vivre en huis clos avec des enfants en bas âge c'est vachement trash on n'est pas fait pour ça on est fait pour vivre dans des groupes humains où il y a des âgés, des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes et puis les enfants jouent ensemble les adultes les surveillent les aînés en leur place vous voyez ce que je veux dire on est fait pour ça et donc il y a cette déshérence quelque part de ces besoins anthropologiques fondamentaux mais qui après nous conduisent par ricochet j'ai envie de dire à ne pas pouvoir jouir de ce qu'on appelle aussi dans une certaine psychologie une base sécure c'est à dire j'ai ma place je suis là comme vous vous êtes là comme vous vous êtes là chacun a le droit d'être là chacun avec sa singularité tant mieux si nous ne sommes pas tous pareils et c'est dans cette diversité à l'intérieur du cadre tribal et la particularité de la tribu c'est que personne n'a peur d'en être éjecté et accessoirement c'était la pire punition qui pouvait exister dans les systèmes traditionnels c'était le bannissement c'était le pire que la mort d'autant plus que l'identité dans ces contextes là dépend beaucoup de l'appartenance on n'est pas des individus pseudo singuliers comme on s'imagine l'être en Occident mais ce qui est par ailleurs une représentation de soi qui est complètement délirante l'autonomie l'indépendance le libre arbitre c'est du bullshit nous avons l'impression d'être autonomes parce que nous sommes inscrits dans suffisamment d'interdépendance pour pouvoir entretenir cette illusion mais si on nous coupe toutes ces relations d'interdépendance qui nous font exister il n'y a plus aucune autonomie il y a des gens qui sont en train de devenir fous donc en fait nous n'avons vocation à être autonomes d'être nous-mêmes que dans le cadre de ce qui circule à l'intérieur de la tribu et quand ça n'est pas acquis n'est pas sédimenté il y a effectivement cette blessure d'existence qui fait que je ne suis pas sûr de mériter d'avoir ma place je ne suis pas sûr de ma valeur et j'ai l'impression d'être insuffisant si je ne construis pas des extensions de moi-même qui sont génériquement les conduites addictives c'est-à-dire que je vais chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir combler un manque qui m'habite et avec lequel je vais avoir l'illusion de pouvoir réparer cette blessure originale et ça alors c'est très connu dans à peu près toutes les personnes souffrant d'addiction vous avez des traumas ça a vraiment été corrélé de manière absolument massive c'est pas dire que toutes les personnes qui ont un trauma vont développer une addiction mais aujourd'hui on voit que l'addiction est généralisée c'est-à-dire que comme cet autre monde compensatoire dans lequel je peux sublimer un certain nombre de mes frustrations est là en permanence et bien ça veut dire que nous sommes en permanence en train d'y avoir d'y avoir recours et au fond pour moi la crise que nous vivons actuellement en dehors des instrumentalisations mafieuses qui sont innombrables vu qu'aujourd'hui les mafias ont pris possession de toutes les institutions donc ça c'est évidemment un problème énorme en soi mais qui n'est pas séparé de celui que j'évoque le vrai problème que la crise révèle c'est cette manière dont nous avons été mutilés à nous-mêmes et donc où nous développons tous des ce qu'on appelle en psychologie faux self dès lors qu'on n'a pas le confort d'être soi-même tel qu'on est avec notre authenticité notre vulnérabilité nos limites nos difficultés ce avec quoi on galère nous sommes tous en permanence en train d'essayer de présenter un certain visage aux autres qui est fallacieux par rapport à qui nous sommes réellement alors je suis désolé je suis un peu long mais je prends encore deux éléments qui sont importants pour ce que je suis en train d'essayer de mettre en lumière parmi le côté extraordinairement déstabilisant des neurosciences il y a deux conclusions qui sont qui vraiment valent le détour la première c'est que nous ne sommes pas les personnes que nous croyons être la manière dont chacun d'entre nous se représente lui-même est très en décalage avec la réalité pour un ensemble de raisons mais donc quand vous dites moi je vous parlez de quelqu'un qui n'existe pas qui lui-même est une forme de simulacre et nous sommes aujourd'hui passablement en décalage accessoirement c'est pour ça que mon confrère malheureusement Yuval Harari se permet de dire qu'aujourd'hui l'être humain est entièrement à câble c'est que dès lors que par le big data l'intelligence en tout cas une puissance de calcul peut savoir mieux que moi la réalité de mes comportements et c'est vrai quand vous demandez aux gens combien de temps ils passent sur internet quels sont les contenus qu'ils font voir et que vous comparez ça avec la réalité factuelle il y a un décalage énorme mais nous 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 imaginons être l'être que nous ne sommes pas et ce décalage c'est justement ce que ce monde délirant veut instrumentaliser pour prendre le pouvoir sur nous vu que quelque part il a plus de lucidité par rapport à des pans entiers de nous-mêmes donc nous ne sommes pas qui nous croyons être comme assez intéressant comme perspective puis la deuxième c'est que nous n'avons pas les vues que nous croyons les vies nous n'avons pas eu les vies que nous croyons avoir eues et il y a eu un bouquet de recherches récentes autour des neurosciences de la mémoire et qui montre qu'au fond nos souvenirs auxquels nous croyons de bonne foi et je peux dire la dernière fois que j'étais avec Philippe on a parlé de ça et ça s'est passé comme ça sont très largement erronés et notamment parce que la mémoire n'est pas une plaque sur laquelle on imprime quelque chose auquel on peut de nouveau avoir accès c'est un processus dynamique où les souvenirs redeviennent labiles à chaque fois qu'on y pense donc à chaque fois que je me remémore quelque chose c'est comme si le souvenir se désinscrit il redevient plastique et automatiquement j'y associe de bonne foi des souvenirs de moments comparables ou de choses qui auraient pu se passer ou de perceptions que j'ai eues qui n'étaient pas vraiment vraies et ça se réinscrit différemment à tel point une psychologue remarquable qui travaille à Londres maintenant donc je vous recommande des travaux qui s'appelle Julia Shaw s'est spécialisée dans le fait de produire des faux souvenirs de scènes criminelles chez des personnes ça marche dans plus de 70% des cas et elle dit que c'est très très simple il suffit de partir d'éléments qui se sont réellement passés elle reçoit les gens dans son bureau elle est docteure en psychologie il y a plein de livres sur la mémoire dans un cadre universitaire donc il y a déjà un effet d'autorité elle s'est renseignée auprès de la famille qui lui a livré des éléments biographiques authentiques qu'elle va ressortir votre mère m'a informé que à tel âge vous aviez vu tel truc donc double effet d'autorité autorité affective et autorité intellectuelle et elle induit une injonction de contrôle social de preuve sociale en disant lorsqu'on vit une scène difficile c'est très courant qu'on la refoule mais si on se donne suffisamment la peine d'essayer d'aller chercher le souvenir chez la plupart des gens ça permet de retrouver des souvenirs de choses qu'on a refoulées et là vous avez l'injonction de performance chez les gens qui s'en donnent suffisamment la peine et la preuve sociale chez la plupart des gens et ce qui fait qu'elle a pu mais littéralement convaincre des gens qui après pouvaient le raconter à des tiers de bonne foi de circonstances qui ne se sont jamais produites alors ça c'est un hackage qui est particulièrement intéressant parce que quelque part toute la narration actuelle sur le Covid ça n'est rien d'autre que ça c'est des arguments d'autorité c'est de la preuve sociale et quand nous sommes confrontés à l'incertitude on n'a jamais vu évécu une situation comme ça pas sur le plan épidémique l'épidémie elle est banale mais ce qu'on en a fait c'est nouveau nous avons tendance à nous réfugier dans le fait de nous copier les uns les autres et de nous sentir le plus en sécurité au milieu du troupeau donc ça c'est déjà intéressant mais après ça veut dire que sans aller jusque là dans l'instrumentalisation à des fins expérimentales nous n'avons pas eu la vie que nous croyons avoir eu et donc c'est fascinant ça veut dire que ce moi ce je tellement précieux en Occident aujourd'hui pour chacun d'entre nous il est en grande partie faux et erroné et pour moi l'enjeu je terminerai avec ça c'est de pouvoir saisir l'opportunité de ce que ce moment provoque pour nous individuellement et collectivement pour pouvoir casser cette coque d'ignorance et de déni de soi-même et ce qui ne peut se faire effectivement que par le corps que par le senti et que par l'action et donc voilà c'est un moment d'opportunité à la mesure du moment de danger que nous courons tous ensemble alors en permanence notre cerveau il est soumis à une plasticité cérébrale et notre vie elle est repassée chaque jour pendant le sommeil le sommeil paradoxal il y a des synthèses de protéines etc qui font que nos souvenirs évoluent je me souviens Jean Piaget qui racontait qu'on lui avait raconté dans sa famille qu'il avait été enlevé alors qu'il était gardé par une bonne et en fin de compte à la fin de sa vie il a appris que ça n'avait jamais été le cas il avait créé des souvenirs il voyait les mains qui le saisissaient etc et ça l'avait fortement impressionné de voir comment on lui avait un peu dans l'esprit de cette psychologue induit des faux souvenirs alors quand on a commencé à essayer d'utiliser l'hypnose quand des gens étaient sur des scènes de crime on s'est rendu compte que quand un cerveau sous hypnose n'avait pas une réponse il l'inventait et c'est pour ça qu'on a fini par arrêter mais s'il l'invente pourquoi on n'inventerait pas nos faux souvenirs c'est à dire on a en nous une sorte de programme de gratification et de punition et on a tendance à sublimer et puis je suis un inconnu le moi il y a plein de psychologues qui avaient déjà mis en avant ça Eric Berne avec nous sommes simultanément un parent un adulte et un enfant mais il y a Assyagloli qui avait montré qu'on a des sous-personnalités psychoactives c'est à dire que dans une journée on est un père de famille on est un avocat on est un complotiste on peut être un réactionnaire pour certaines portions de notre vie et en fin de compte on n'a pas une personnalité unifiée en fin de compte le grand mystère des neurosciences c'est comment notre cerveau qui en permanence a une plasticité nous permet d'avoir une unité psychologique on est programmé pour ne pas être programmé et donc comme on est bombardé d'informations en permanence on fabrique des faux souvenirs et on finit par arriver à ce concept qu'ont développé les historiens le roman d'une nation par exemple on a adhéré au roman d'une nation que la France était un pays résistant alors que dans les faits non la France n'a pas été un pays résistant ça a été un pays collaborationniste et tous les historiens sont d'accord puisque finalement il y avait trois fois moins de troupes allemandes en France par rapport à la Holland mais on a fini par créer parce que c'était beaucoup plus gratifiant le roman d'une histoire française où la France a été un pays vainqueur et le général de Gaulle qui avait le choix soit la guerre civile soit le roman d'une histoire a choisi le roman d'une histoire le problème c'est qu'il y a des traumatismes il y a des mémoires qui sont en train de se réveiller et quand on n'a pas été jusqu'au tréfonds de la vérité il y a des mouvements de résurgences qui reviennent et qui nous ramènent à la dure réalité alors sur la partie société et communauté Durkheim le cœur de la sociologie distinguait les sociétés mécaniques par exemple à la campagne où chacun est autonome mais on décide de relationner ensemble alors il y a des rituels on se voit on danse etc mais chacun est autonome et nos sociétés surtout citadines où on est plutôt dans une société organique où on est dépendant des autres et c'est complètement différent une société mécanique d'une société organique et Ferdinand Tonis distinguait également la société de la communauté c'est la proximité il y a des gens qui se sont amusés à voir combien d'intermédiaires il fallait faire intermédiaires dans une société c'est 5 on veillit bien si on a au moins 12 relations pleines et entières quand on a moins de 12 relations on parle on dispute on échange on veillira moins bien on a vu pendant la période du confinement que des personnes dans des EHPAD qui ne recevaient plus de la visite il y avait des inflammations chroniques qui se déclenchaient et qui finissent par disparaître à partir du moment où la personne retrouve sa socialisation finalement il n'y a rien de nouveau nous sommes des animaux de groupe nous sommes des mammifères et il ne faut pas oublier c'est ce que disait Heidegger que si on oublie l'animalité qui est en nous on sombre dans la bestialité il faut reconnaître la dimension animalière que nous avons en nous et c'est précisément tout ce qu'on essaye de gommer et effectivement le transhumanisme fait penser au sort qu'on a réservé à l'ours j'avais participé à un ouvrage du CNRS justement sur les ours et on s'aperçoit que l'ours a été dérangeant pour l'Occident chrétien parce que c'était l'homme surnaturel c'est à dire bestial et donc il y a des tas de contes comme Jean de l'ours où un ours enlève une princesse à un enfant avec elle et Jean de l'ours il est mi-homme mi-ours et l'ours c'était vraiment quelque chose qui était dérangeant à tel point que le plus grand massacre d'ours c'était Charlemagne parce qu'on voulait gommer l'existence d'un homme surnaturel bestial et ça a été lourd de conséquences parce qu'il y a eu vraiment un grand massacre d'ours pour des raisons qui impliquent l'imaginaire humain cette espèce de refus d'avoir une dimension animalière comme si l'homme était à part parce que Charlemagne non seulement il a inventé l'école mais en plus il a trucidé les ours sachant que Arthur le roi Arthur ça vient de la racine celtique art qui veut dire ours et donc je pense qu'il y a effectivement un point de bascule à l'époque carolingienne entre un univers qui restait en contact avec le monde naturel et mythique païens exactement et voilà ces deux les païens avaient des épreuves par exemple un homme devait se confronter un ours il devait batailler avec un ours et donc il s'accrochait des couteaux des pointes etc et il allait à l'encontre de l'ours effectivement comme on a voulu gommer les origines païennes de la religion chrétienne et bien l'ours a été diabolisé d'ailleurs il y a un serment de Saint-Augustin qui dit l'ours c'est le diable c'était considéré comme le diable absolu un homme bestial donc un homme diabolique je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'isolement et l'inflammation dans le dernier conseil scientifique indépendant j'ai fait une présentation sur la psychopandémie et la salutogénèse et on a des études qui ont montré qu'on peut observer une neuroinflammation donc une inflammation du cerveau chez les gens qui n'ont pas été atteints par le Covid c'est à dire que le climat anxiogène maltraitant malhonnête mis en oeuvre par les médias et les politiques génère un processus inflammatoire alors c'est pas du tout étonnant en anthropologie de la santé ça fait partie des phénomènes qu'on connaît par contre ça me fait rebondir dans la direction de ce que ça suggère pour moi mais c'est normal dès lors qu'on nous fait passer des vessies pour des lanternes et qu'on désinforme au point comme je vous ai dit qu'à peu près tout ce que vous lisez dans le temps YD News est le contraire de ce qui est vrai ça veut dire que ça brouille notre système immunitaire cognitif et psycho-affectif et donc nous met dans cette position extrêmement compliquée où ce matraquage à très haute dose j'ai cet ami professeur de neuromarketing qui analyse ça et qui montre que lui donc il étudie l'impact de l'exposition aux messages publicitaires et notamment comme on en croise beaucoup qu'est-ce qui fait avec le système de salience qui est cette espèce de système d'orientation à l'intérieur du cerveau qui nous fait remarquer un stimulus pour vous donner un ordre de grandeur on perçoit notre cerveau perçoit à peu près 10 millions d'unités d'information à n'importe quel moment unité d'information c'est une robe par exemple une robe rouge c'est deux unités d'information à la hauteur des genoux trois en soi quatre donc notre cerveau perçoit et processe en continu 10 millions d'unités d'information à n'importe quel instant et nous en sommes conscients de 40 au plus 10 millions 40 donc ça veut dire que l'essentiel de ce que nous vivons sur un plan neuropsychologique est totalement inconscient est totalement sous le radar et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on réagit à un stimulus parmi ces 10 millions c'est le système de salience qui pilote ça et donc le neuromarketing c'est une discipline qui étudie les manières de capter l'attention des gens à des fins de générer des envies de consommation et lui vraiment j'ai eu plusieurs discussions avec lui il me dit que c'est irreprésentable le bombardement sur nos cérebros de tous les messages anxiogènes fallaciers malhonnêtes qu'on a subi depuis deux ans c'est vraiment un bombardement il n'y a pas d'autre terme c'est des bombardiers qui passent les uns après les autres et on voit les dégâts chez les gens l'agressivité la fermeture d'esprit la disparition de la logique je le rappelle souvent parce que ça pour moi c'est un traumatisme quand on dit ok ce qu'on fait passer de manière fallacieuse pour un vaccin c'est pas un vaccin un vaccin ça immunise et puis ça joue sur d'autres gis mais bon que ce machin là n'empêche ni d'être contaminé ni de contaminer les autres que éventuellement et même ça c'est faux d'après les données dont on dispose ça peut protéger des formes graves que vous ajoutez à ça les enfants ne font pas des formes graves et qu'on dit pas on va vacciner les enfants pourquoi ? parce qu'une logique élémentaire qu'un enfant de 7 ans est capable de comprendre si on prend le temps de lui expliquer chez un nom important de nos dirigeants alors il y a ceux qui sont corrompus et vicieux c'est une partie non négligeable mais il y a tous les autres qui suivent par mimétisme et qui sont prêts à se mutiler d'une logique élémentaire comme résultat de ce bombardement parce que si vous n'avez pas été bombardé pendant des mois vous êtes immune par rapport à une connerie pareille n'importe qui ça joue pas s'il ne faut pas de malaises vraiment graves et que c'est le seul avantage éventuel du bidule on ne fait pas voyez ? et donc voilà moi je suis alors évidemment c'est mon métier mais je suis extraordinairement préoccupé de la violence de cet impact traumatique et puis après des conséquences mais avec aussi une représentation que finalement vous savez j'écoute tout avec beaucoup d'intérêt et énormément de recul donc ça fait depuis que j'ai 14 ans que j'entends la fin du monde c'était en 1984 89 96 99 2012 2015 bon en attendant les mecs c'est le lendemain merde il s'est rien passé ça reviendra plus tard mais dans ces verbalisations il y en a beaucoup qui reposent sur l'idée qu'il va y avoir une ascension whatever that means et qu'au fond il va y avoir un détachement d'un monde et de l'autre alors j'ai aucune idée s'il faut prêter foi à ce genre de prophétie mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça à un niveau collectif c'est à dire qu'il y a un détachement de deux mondes alors évidemment la salutogénèse c'est mon dada donc comment est-ce qu'on préserve sa santé la médecine malheureusement s'est construite sur la pathogenèse d'études des maladies et comment apparaissent les maladies sans prêter beaucoup d'attention à la santé c'est plus compliqué et c'est moins lucratif donc ceci explique peut-être cela mais toujours est-il qu'au cœur de la salutogénèse c'est pour ça qu'on sait autant bouger les uns et les autres et je salue Emma Cruzy qui est avec nous qui fait un travail admirable admirable ne lisez pas n'écoutez pas la RTS et le temps mais allez voir ce que publie Emma Cruzy c'est mille fois plus intelligent c'est beaucoup mieux fait et franchement tu devrais avoir une récompense de journaliste et voilà non mais vraiment franchement c'est vous y retrouverez mon ami Philippe Vébola et puis au cœur de cette démarche il y a l'intelligibilité l'intelligibilité c'est ce qui permet de comprendre ce qui est en train de se dérouler c'est pour ça aussi que je me suis autant bougé aussitôt moi dès le mois de mars quand j'ai vu à partir des instruments qui sont ceux de ma profession qu'on était face à une épidémie bénigne en termes de volume que c'était une syndémie c'est à dire qu'elle n'était dangereuse que pour des gens qui avaient déjà des pathologies qui seraient soignables dans l'immense majorité des cas si on ne les confiait pas à la médecine on appelle des maladies anthropogènes des maladies de civilisation qu'on peut très facilement altérer dans une bonne direction que les gens de moins de 65 ans sans facteur de risque ne risquaient rien de chez rien que les personnes de plus de 65 ans en bonne santé ne risquaient rien de chez rien je dis je ne peux pas laisser dire des âneries pareilles sur un phénomène pareil sachant l'impact que ça risquait d'avoir alors j'ai été très malheureux depuis j'avais écrit le 16 mars 2020 ne faisons pas une psychose soyons prudents mais veillons à ne pas générer une psychose et on a fait que générer une psychose maintenant c'était évidemment l'agenda que je n'avais pas compris à ce moment-là c'est-à-dire que leur but c'était de générer une psychose mais toujours est-il qu'au cœur de la résistance face à ce genre de manipulation il y a l'intelligibilité et ce qu'on voit c'est que dans ces trois groupes de la population qu'ont mis en lumière Mathias Desmet et Ariane Bigrand il y a à peu près 30% des gens qui d'emblée ont compris que le narratif ne jouait pas il y a 30% qui ont adhéré massivement au narratif tout ce que dit les autorités est vrai parce que c'est les autorités posture très adulte mais on trouve ça jusque dans nos familles dans certains cas et puis 40% des gens qui voilà ils n'ont pas adhéré complètement mais on leur a fait très peur avec les complotistes qui répandaient des fake news qui étaient très dangereux donc ils sont restés dans cette position un peu attentiste et intermédiaire et ce qui est fascinant de voir on en a eu la preuve en Suisse avec les votations référendaires c'est-à-dire que les fronts n'ont pas bougé entre le mois de juin et le mois de novembre et ce que ça signale en fait c'est que les gens qui d'emblée ont compris que ça ne jouait pas n'ont pas cessé de se renseigner et sont aujourd'hui des puits de science face à des gens très limités intellectuellement comme Didier Pité ou Samia Hurst qui sont en charge des politiques sanitaires mais qui sont vraiment excusez mon français j'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense abrutis c'est-à-dire à peu près chaque chose qu'ils disent est fausse et sans aucune réflexivité c'est-à-dire ce qui caractérise un vrai penseur un vrai savant comme Philippe et ces gens-là c'est que le vrai savant il garde toujours un regard critique sur sa propre pensée non je peux me tromper peut-être que ça sera révisé à un moment donné voyons les contre-arguments or là on a affaire à des blocs de certitudes qui n'ont pas bougé et qui ne bougeront pas et donc on voit ce découplage entre l'univers des asies mutées là l'OMS vient de réviser à la hausse la mortalité mondiale due au Covid en incluant une mortalité indirecte qui fait monter à 15 millions de victimes c'est de la foutaise n'importe qui qui a pour trois connaissances en méthodologie sait que ça ne veut absolument rien dire et que c'est malhonnête et bien ID News le temps l'ARTS Didier Pittet Samia Hurst repartent en vrille pour une énième fois non mais c'est des dangers publics ces gens et nous Dieu merci nous sommes construits dans la capacité de décrypter ça et la seule chose qu'on se demande mais putain ils vont délirer jusqu'à quand et quand même avec une préoccupation pour le 40% qui lui reste soumis à ce matraquage sans espoir d'en sortir et donc voilà il y a l'intelligibilité il y a les pouvoirs d'agir il y a le fait de se référer aux valeurs fondamentales et puis surtout 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 de reconnecter avec la souffrance qui naît de vivre un délire pareil parce qu'en fait aujourd'hui il y a deux traumas il y a le trauma de tous ceux qui ont gobé la narration officielle et qui donc vivent en panique en mode terreur je suis à risque de mourir tous les jours ce qui est vrai philosophiquement mais pas à cause du Covid et donc eux mais vivent dans un état de terre vous voyez des gens sur des télésièges seuls avec un masque sur la gueule masque qui a jamais servi à rien par rapport à aucun virus c'est comme vouloir arrêter la bise avec un grillage à moutons c'est juste complètement con c'est complètement con mais tous ceux qui ont vu quelque chose depuis le début je ne sais pas vous mais moi et c'est plus récemment encore j'ai mesuré à quel point j'étais traumatisé oui parce que quand on est traumatisé c'est surtout inconscient on ne le mesure pas mais de me dire mais de voir cette dérive totalitaire fascisante où des gens pour lesquels on avait une relative confiance qu'ils avaient des valeurs qu'ils avaient une éthique qu'ils ne se transformeraient pas en salauds on a l'impression d'être dans les années 30 et que le brave type du coin ou le brave voisin ou le brave ami est en train de se transformer en nazi et ce n'est pas une impression c'est littéralement ce qui est en train de se passer et donc j'ai beaucoup insisté au cours des dernières semaines dans le fait de nommer ces émotions douloureuses parce que si on continue à se mutiler de nous-mêmes en jouant aux gens très spirituels très sereins très confiants très gna 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 on entre aussi dans du simulacre c'est à dire que ce qu'on nous inflige depuis deux ans est d'une telle violence est d'une telle brutalité est d'une telle injustice que ne faisons pas comme la souris et cultivons merci Emma qui a partagé ça avec nous avant la conférence de rappeler que le fait de s'énerver en ligne sur des réseaux sociaux c'est rien du tout c'est un simulacre d'action vous avez l'impression de faire quelque chose mais sans que ça débouche sur rien nous avons besoin d'agir véritable si vous faites un petit texte et que vous le publiez sur les réseaux sociaux ça va avoir de l'effet Idrissa Barkhane l'a dit faisons tous au moins 300 lignes par semaine mais si on se contente de réagir et de trucs on creuse le puits dans lequel on est et donc voilà pour moi je constate aussi que parmi les dérives de l'époque il y a cette mutilation j'utilise beaucoup le terme mutilation parce que c'est vraiment celui qui me paraît le plus juste c'est qu'on coupe le contact la mutilation du système de la douleur et donc le fait même pas mal wow t'as travaillé comme psychanalyste moi j'ai travaillé comme thérapeute j'ai toujours eu l'impression enfin j'ai pris conscience que la finalité d'un travail thérapeutique c'est de reconnecter le système de la douleur parce que les gens viennent j'ai été violé par mon oncle je me suis fait agresser j'étais renversé par une voiture ouais mais bon tout le monde a ses problèmes non non et donc c'est un mécanisme de défense qu'on a quand les choses sont trop compliquées ou douloureuses de ne pas les sentir mais il n'y a aucun moyen de pouvoir aller de l'avant sans nous aliéner à nous même si on ne restaure pas ce contact avec le ressenti douloureux bien sûr après avec la possibilité de le médier dans un cadre sécurisé et j'en terminerai avec ça désolé le temps de parole est en train de se déséquilibrer ce que j'ai évoqué précédemment pour la mémoire a permis qu'émerge un ensemble de propositions thérapeutiques extraordinairement efficaces sur des traumas mais vraiment rien à voir avec ce qu'on connaissait dans le passé où justement puisque le souvenir redevient labile c'est à dire plastique à chaque fois qu'on le revient en pensée ça donne la possibilité de l'altérer dans un sens favorable et notamment en le mélangeant avec des empreintes positives réconfortantes alors le MDR par exemple que beaucoup de gens connaissent est particulièrement efficace on a encore mieux on a encore mieux depuis mais c'est quand même relativement bien et la plupart des gens croient que c'est les mouvements alternés hémisphère gauche hémisphère droit mais a priori c'est pas ça le fond de l'histoire c'est que ça fait diversion la personne le thérapeute lui demande ok sur une échelle de 0 à 10 si vous repensez au viol de votre oncle vous êtes à combien ? je suis à 6 ok maintenant on va faire le balayage oculaire et au fond la personne est prise en soin de manière bienveillante par quelqu'un d'autre il y a une distraction qui mêle le ressenti à distance à la fin on remesure ok c'est descendu à 3, à 2 et qu'en fait c'est ce mélange d'impression vécue réconfortante et positive aux souvenirs traumatiques qui permet que sa réinscription s'altère donc on a un potentiel libérateur énorme avec l'ensemble des trémas dont nous avons souffert le préalable c'est de les reconnaître et d'accepter cette porte difficile de les ressentir très temporairement mais surtout pas en se retraumatisant par de la parole qui réinvite les mêmes affects ça ça a été un des pièges de la thérapie par la parole ou de la psychanalyse c'est que les gens se retraumatisaient pendant des années alors que surtout quand la psychanalyse était un peu aride comme ça où l'analyse ne disait rien n'était pas chaleureux n'était pas empathique non 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 personne ne revivait le fait d'être tellement seul par rapport à son trauma alors que ce qui fait la différence c'est qu'il y ait de la bonté de la bienveillance du caring qui soit mis à ce moment là donc voilà tout ça pour dire qu'on a beaucoup aussi à prendre soin les uns des autres dans la réalité de ce traumatisme qui nous a été infligé alors plusieurs choses la première c'est quand on regarde les traumatismes évidemment on va avoir une stimulation des corticosurénales qui sont ces glandes qu'on a au-dessus des reins on produit en excès du cortisol et le cortisol va agir sur l'hippocampe et l'amidale et va agir au niveau du cortex préfrontal l'hippocampe c'est ce qui intervient dans les souvenirs d'ailleurs naturellement on a un petit pourcentage de neurones qui se renouvellent il y a un dogme qui a été comment dirais-je invalidé c'est-à-dire que les neurones ne pouvaient pas se reproduire l'hippocampe et l'amidale se renouvellent ce qui prouve que l'être humain il est fait pour apprendre toute sa vie quand à un moment donné le cortex préfrontal est touché par le cortisol ça entraîne des morts neuronales avec des entrées de calcium et bien on perd du discernement et de l'analyse ce qui explique un petit peu ce qui s'est passé c'est-à-dire que on a du fait du traumatisme des gens qui ont perdu la notion de sécurité et d'insécurité donc moi j'ai des voisins j'en ai un il met même un masque à son chien il est complètement insécurisé j'avais jamais vu ça mais quand il rentre dans sa voiture il met deux masques sur l'air Liliane tu sais ce qui te reste à faire donc lui visiblement il a perdu la notion de sécurité pour lui tout est dangereux donc ça c'est la première chose et la deuxième chose on s'est rendu compte que la verbalisation c'est une chose mais c'est surtout le corps dans une approche qui s'appelle la technique d'identification des peurs inconscientes on amène une personne à revisiter son traumatisme mais par le corps et je me souviens par exemple de quelqu'un qui était il avait le vertige en fin de compte son histoire était assez simple à l'âge de 7 ans il voulait sauter d'un balcon le balcon de ses parents sur le balcon d'en face il avait mis son costume de superman et au moment où il allait sauter il s'est rendu compte qu'il y avait le vide et il y a eu une association dans son cerveau vide égale danger et en fin de compte en revisitant non pas qu'est-ce que ça me fait parce que souvent les gens sont prolixes mais qu'est-ce que ça te fait au niveau du corps est-ce que le langage corporel c'est tension accélération du rythme cardiaque fourmillement dans les jambes les jambes en coton etc et bien en 5 minutes il est sorti de son traumatisme ça peut aller très très vite c'était Kalaan qui avait montré comment résoudre une phobie en 5 minutes c'est en faisant intervenir le corps alors évidemment vous me direz ça dépend du degré du traumatisme mais il y a beaucoup de traumatisme qui pourrait être solutionné comme ça de même pour les enfants il faut leur faire faire des psychodrames un enfant le problème s'est posé en psychanalyse on va le faire allonger sur un divan et alors qu'est-ce que vous avez rêvé cette nuit non on le fait jouer et le pouvoir créatif de l'enfant lui permet de trouver sa solution dans l'imaginaire et de sortir de ses problèmes moi j'ai vu des enfants qui avaient du mal à faire le deuil de la mort de la mère ou du père en jouant ils trouvaient leur solution et je pense aux enfants qui ont été hyper traumatisés on sait aussi que par exemple pour que les neurones se renouvellent ça passe par l'olfaction à un moment donné les cellules souches amènent une migration au niveau de l'appareil nasal et après il y a une nouvelle migration vis-à-vis des zones où il y a besoin de renouveler les neurones notamment l'hippocampe et l'amidale donc on voit bien que la façon dont le masque a altéré l'olfaction a probablement chez les enfants qui ont besoin de ce renouvellement encore plus frappé que chez les adultes voilà c'est des travaux de Jean-Marie Liedot du CNRS bientôt on dira de la triste réputation du CNRS mais voilà c'est des travaux qui ont été faits il y a une quinzaine d'années donc évidemment quand on regarde il y a eu une espèce d'appauvrissement de certaines structures cérébrales qui ont contribué à une diminution de la capacité d'analyse de discernement qui a mis les gens dans une espèce de stress panique en permanence et c'est ça qu'on voit donc évidemment il y aurait beaucoup de choses à faire et c'est à nous de prendre ça en main parce que évidemment c'est pas comme en France on le propose une séance chez un psychologue qui va résoudre la situation alors évidemment on mesure la part de traumatisme parce que finalement on voit je parle pour la France une dérive totalitaire alors qu'est-ce qui dérive caractérise un monde totalitaire c'est qu'il y a un investissement de l'état dans les structures intimes voilà ce que Georges Schimmel appelait la distinction entre la porte et le pont le pont c'est la collectivité donc il y a contrairement au fascisme qui n'a pas investi tous les rouages de la société là on voit bien que c'est l'éducation c'est les banques c'est les économies on voit bien les ramifications qui se font il y a une idéologie clairement affichée il y a un monopole de l'état vis-à-vis de la communication il y a un contrôle centralisé de l'économie et il y a une utilisation de la police qui utilise la peur voilà les critères d'un monde totalitaire et dans un monde totalitaire on l'a vu dans l'ex-URSS il faut des portes de sortie et c'est pour ça qu'à un moment donné dans la fin du régime de l'ex-URSS il y avait un taux d'alcoolémie absolument effarant les gens se droguaient etc c'est-à-dire qu'on a besoin de quitter cette réalité et donc l'ex-URSS n'avait pas les moyens du métaverse maintenant on a les moyens du métaverse donc soyons vigilants et méfiants vis-à-vis de ça c'est tellement séduisant d'ailleurs quand vous êtes mal vous ne pouvez pas lire un livre mais quand vous êtes mal vous pouvez être envahi par les images c'est là toute la différence d'ailleurs les gens quand ils sont mal dans leur peau voire dans un état micro-dépressif ils alliment la télé et la télé les envahit et pendant les quelques heures qui vont laisser le programme envahir il y a une espèce de sensation illusoire que ça va mieux en fin de compte c'est pas une amélioration de fond c'est tout simplement un Prozac transitoire et je pense merci merci c'est toujours tellement à chaque fois que Philippe parle ça fait boum 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 dans mon cerveau ça fait plein de bien je fais attention à l'explosion ça serait une belle mort mais non pour moi vraiment la piste sur laquelle déjà je partage volontiers mes états d'âme parce que je trouve que c'est important et qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir par rapport à ça et franchement ce en face de quoi nous sommes c'est trash de ces trash de ces trash donc franchement le cerveau analytique il n'est pas très optimiste mais je suis habité depuis le matin de Pâques par une confiance mais inébranlable qu'un basculement est possible et même à très court terme alors l'intuition elle a souvent raison ça lui arrive d'avoir tort donc je ne suis pas prophète je ne sais pas d'où ça sort mais je sais en tout cas qu'intérieurement il y a une conviction intérieure que si nous nous battons corps et âme pour ce qui importe le plus nous avons les moyens de faire changer les choses dans mes moments plus dépressifs il y a une chose qui me désole c'est que je l'ai souvent dit on est des pingouins c'est à dire que autant que nous sommes si on avait un minimum de savoir-faire et de combativité et d'entraînement on aurait pu mettre en échec cette connerie il y a longtemps c'est comme ça que Soros manipule des foules c'est comme ça qu'Extinction Rebellion et Greenpeace ont fait bouger les choses vite et bien et nous mais on est ouin ouin au pays de la bataille vraiment et ça me désole parce que franchement entre nos moyens nos compétences notre nombre bon sang on aurait dû mettre ça en échec il y a longtemps mais peu importe à partir il n'est pas perdu j'aime bien citer l'adage de Mao Tse Tung de défaite en défaite jusqu'à la victoire et je reste persuadé que quelque chose est possible mais avec cette conviction profonde que ça ne peut passer que par le constat impitoyable de la dérive et de ce que j'appelle l'accord perdu nous avons perdu un accord avec le monde et avec nous-mêmes mais qui date pas d'aujourd'hui ni d'hier regardez la zootechnie aujourd'hui l'élevage des animaux c'est une monstruosité les expériences d'Elon Musk j'aime bien qu'il ait racheté Twitter mais son truc de planter des électrodes dans les cerveaux de cochons ou de singes ce type devrait être foutu en tôle avec Bill Gates Zuckerberg et les autres il y a un irrespect de la création et c'est probablement le fond de l'histoire qui au fond est très spirituel c'est à dire que nous sommes une créature inscrite dans une création nous n'avons pas choisi de naître les gens disent si si on a choisi de s'incarner la forme de son nez et de ses oreilles enfin à notre connaissance nous n'avons pas choisi de naître on débarque dans une création dont nous ne sommes pas l'auteur et tous les peuples traditionnels sont habités par une profonde révérence par rapport à ça il y a un respect inconditionnel à donner à la création parce que je suis une créature et tout le drame d'Homo sapiens sapiens qui n'est pas très sapiens c'est qu'il veut se faire créateur il a le fantasme de s'émanciper de la création et donc d'un potentiel créateur qu'il existe ou non c'est un autre débat et donc ils veulent l'immortalité ils veulent changer l'ADN des espèces et de nous-mêmes devenir bionique et prendre le pouvoir sur la création alors il y a des mythes très anciens qui parlent de ça c'est vrai que l'être humain est tellement fragile vulnérable et démuni quelque part que si nous n'avons pas une extrême humilité d'endosser cette condition de manière inconditionnelle comme le font les vrais spirituels vous voyez quand je critique un peu l'optimisme positiviste des milieux spirituels en Occident les vrais ascètes dans la tradition chrétienne hindou, bouddhiste ou ailleurs vous disent qu'ils ont traversé l'enfer c'est ça la spiritualité cette jolie phrase que j'aime bien qui dit la religion c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer et la spiritualité c'est pour ceux qui y sont allés et qui en sont revenus quelque chose de terrifiant dans la condition humaine cette absurdité aucun d'entre nous ne sait pourquoi on est là la vie est très pénible à de nombreux égards on a quand même l'impression qu'on pourrait volter dans l'existence au-dessus de la matière non on est pris dans ce corps de chair ce véhicule qui se décatit au fur et à mesure du temps qui passe c'est compliqué comme truc mais en même temps si on embrasse pas le tragique de cette condition avec toute l'humilité requise ça veut dire qu'on va être en permanence en train de se défausser de nous-mêmes et d'être dans une relation fausse avec le monde autour de nous et c'est là où ces questions sont tellement fondamentales c'est à dire que quelque part nous avons alors on a vu les trucs se passer je sais Philippe encore mieux que n'importe lequel d'entre nous mais moi je me souviens de la dérégulation entre les banques de crédit et les banques de dépôt et les banques d'affaires dans les années 80 c'était un garde-fou qui avait suivi le crash boursier de 1929 on a enlevé comme ça un ensemble de sécurité au cours du temps et aujourd'hui on se retrouve dans un univers qui est totalement débridé pour l'appétit pathologique d'un certain nombre de pervers mais ça s'est passé progressivement donc on serait assez faux cul de dire comment se fait-il que ce soit ainsi non on l'a vu arriver et la plus grande arme de défense qu'on a c'est la carte de crédit ou l'argent qu'on a dans la poche avec du boycott mais on pourrait les mettre à genoux en 24 heures le problème c'est qu'on n'a pas encore cette intelligence collective alors tout ça ça veut dire Dieu merci qu'on a un paquet de ressources et de munitions à disposition moi c'est vrai que je suis passé justement d'une phase de beaucoup dénoncer les multiples problèmes qui existent à quelque chose j'avais besoin de me ressourcer donc j'ai recréé des programmes salutogénétiques pour aider tous ceux qui le souhaitent à mieux comprendre comment on est construit quelles sont nos vulnérabilités et comment stimuler cette force de vie parce qu'avec ces valeurs fondamentales qui sont celles auxquelles nous sommes prêts à sacrifier notre vie j'ai parfois cité Solzhenitsyn dans son discours sur le déclin du courage à Harvard qui disait vous connaissez les ricains monde libre il vient du communisme il va encenser la culture américaine vous pensez il en a fait une critique au brûlant et en disant en fait vous êtes en pleine déliquescence pour cette raison vous ne savez pas pourquoi vous vivez parce que vous ne savez pas pourquoi vous seriez prêts à mourir et ça c'est une vraie question le jour où ils viennent pour piquer vos enfants est-ce que vous saurez pourquoi vous êtes prêts à mourir vous allez dire si tout le monde le fait ils sont trop nombreux je ne peux pas le faire qui sont des réponses compréhensibles comprenez-moi bien mais on a quelque chose de précieux entre nous c'est qu'on a cette flamme il y a un concept en neurosciences il y a en fait des centres éthiques dans le cerveau ça ne peut pas paraître évident par les temps qui courent mais on a un ensemble de structures qui sont extraordinairement vigilantes à l'inégalité de traitement à la justesse des choses qui existent même chez les mammifères j'en ai donné des exemples au CSI et il y a un processus qu'on observe chez des gens dont ces structures sont développées ces structures n'arrivent pas à maturation chez tout le monde c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est qu'on a un kit de départ qui marche chez tout le monde mais après le fait que notamment les fonctions les plus élevées on le dira comme ça se déploient dépendent de ce qu'on a reçu et de ce qu'on s'est donné à soi-même notamment la conscience des autres je ne suis pas vous sur la route mais j'essaie de faire en sorte que l'ensemble des usagers qui sont avec moi sur la route au même moment vous voyez mais il y a des gens c'est tu peux toujours crever il n'y a que moi c'est des gens qui n'ont pas ces structures qui se sont développées parce qu'elles n'ont pas reçu assez de bons pour pouvoir développer cette conscience de l'autre je le dis en résumé mais c'est quand même le fond de l'histoire et dans l'émergence de ces structures éthiques a priori que nous partageons tous ici il y a un principe qui est merveilleux qui s'appelle la punition altruiste c'est des gens qui sont prêts à encourir des conséquences dommageables dans leur vie parce qu'ils se dressent pour quelque chose d'important et donc l'ensemble des résistants merci à vous tous qui êtes là c'est ce que nous avons vécu nous avons été prêts à perdre une réputation des avantages des privilèges de la bienséance de tout ce que vous voulez mais pourquoi ? parce que ces éléments qui sont évidemment très agréables dans une vie il ne s'agit surtout pas de des nier surtout qu'on les a perdus en mesure à quel point c'était bon d'y être mais c'est que en comparaison de ce qu'il s'agit de défendre c'est rien du tout c'est rien du tout les valeurs fondamentales sont beaucoup plus importantes et je rappelle que dans les sciences du management les valeurs fondamentales c'est ce sans quoi la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue on retire l'amour la tendresse la bienveillance la tolérance la compassion le respect on retire tout ça de la vie elle est plus vivable pour aucun d'entre nous ce sont ces valeurs qui rendent la vie vivable et ça nous pouvons les cultiver entre nous nous le faisons de magnifique manière et hommage à toi Liliane qui a fait de ce lieu vraiment une source de ce que nous pouvions mettre en commun et vraiment franchissons ce pas de notre humanité ce qui passe par la vulnérabilité et j'avais envie juste de vous lire une citation d'un auteur non ça c'est mon programme c'est pas fait exprès d'un auteur qui est un des grands mystiques du 20ème siècle Maurice Zindel que j'adore parce qu'il parle tellement de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui où il dit il y a tant de néant et d'absence dans les conversations qui occupent la plupart de nos journées qu'il est impossible que le visage humain puisse se révéler dans ces mots ces mots qui marchent tout seul ces mots passionnels qui sont simplement l'expression de nos limites et de nos servitudes de fait il y a des êtres qui semblent masqués à un degré incroyable on dirait qu'ils ne font pas autre chose que de dissimuler leur être véritable ils paraissent ne songer qu'à se camoufler parce qu'ils n'ont pas confiance parce qu'ils ne font pas crédit au regard des autres très important ça et il arrive parfois qu'un de ces visages soudain apparaissent le masque se déchire et derrière tout ce make believe tous ces faux semblants et ces jeux d'artifice on découvre enfin l'authenticité déchirante d'une âme d'un esprit enfin d'une existence où la dimension humaine surgit dans la détresse dans la solitude dans l'appel dans la nuit enfin on la sent elle est là voilà et je pense vraiment que alors il y a la métaphore de la chrysalide mais nous avons collectivement à casser la coque de ces artifices et de ces faux semblants en prenant le risque immense de notre vulnérabilité mais qui paradoxalement est notre plus grande force j'ai souvent rappelé cette parole d'Arnaud Desjardins qui disait on confond la fragilité et la vulnérabilité en fait c'est quand vous n'êtes pas conscient de votre vulnérabilité que vous êtes le plus fragile et tous ceux qui jouent au fort et au fier à bras sont des gens d'une immense fragilité parce qu'ils n'ont pas conscience de leur vulnérabilité voilà donc mon invitation restons ensemble nourrissons nous les uns des autres et puis acceptons en confiance c'est très beau ce qu'il dit c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans le regard des autres et Dieu sait si la crèche l'école l'université le milieu professionnel les familles souvent ne parviennent pas à donner ce regard qui accepte l'autre tel qu'il est et donc ça crée cette défensivité mais c'est vraiment ce dont nous avons nous libéré et la bonne nouvelle c'est que si jamais c'est ça le seuil d'évolution de notre espèce pour arrêter de reproduire ce que nous avons généré jusqu'à aujourd'hui c'est un combat qui en vaut sacrément la peine alors lui il est spécialisé dans les dynamiques du divin donc je crois je suis assez optimiste moi aussi même totalement optimiste de toute façon j'ai une philosophie je suis possibiliste voilà tout est possible c'est que ce qu'on vit en physique comme en biologie comme en chimie et comme dans beaucoup de sciences quand on passe d'un état à un autre ça s'appelle une transition de phase par exemple si vous refroidissez de l'eau ça va devenir de la glace c'est une transition de phase on passe d'une organisation à une autre je crois que ce qu'on a vu disparaître progressivement c'est le sens communautaire qu'est-ce qui fait une communauté que ça soit le lien avec les autres etc tout ça nous a été enlevé progressivement alors dans une transition de phase il y a toujours un petit domaine qui est déjà dans l'état futur c'est-à-dire il y aura des petits domaines qu'on appelle les centres de nucléation où il y a déjà de la glace et puis par coopérativité c'est-à-dire par interaction et accélération de l'émergence d'autres petits centres de nucléation et bien le système va progressivement multiplier ses centres de nucléation pour amener l'eau à l'état solide 100% au départ on avait une majorité d'eau et un petit peu de glaçons et en finalité on a une totalité de glaçons et plus du tout d'eau et c'est la même chose nous avons dans notre corps une protéine qui s'appelle l'hémoglobine qui est capable de fixer 4 molécules d'oxygène quand la première molécule d'oxygène se fixe ça accélère la fixation de la deuxième les deux fixés accélèrent la fixation de la troisième et les trois accélèrent la fixation de la quatrième donc évidemment plus il y aura des centres de nucléation on peut considérer que chez Liliane c'est déjà un centre de nucléation plus ça va accélérer l'émergence d'autres centres de nucléation alors j'ai lancé une expérience qui s'appelle l'expérience d'Ibissa où effectivement à travers l'île d'Ibissa on a créé un groupe de méditation mais une méditation dirigée alors autre chose la vie qui vient de la physique c'est pas uniquement de la matière de l'énergie c'est aussi de l'information et donc nous avons tous une vie incarnée mais il existe également associé à cette vie incarnée une vie informationnelle parfaite qu'on pourrait appeler la vie divine et donc tous les modes opératoires du divin il faut les appeler que ça soit l'esprit l'âme l'unité la vie la vérité et l'amour sont des choses qu'il faut contacter quotidiennement et c'est en contactant quotidiennement notre dimension divine qu'on pourra accélérer l'émergence d'un cluster c'est résumé dans la Bible avec la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre tant qu'on sera focalisé sur la Jérusalem terrestre on ne fera pas venir la Jérusalem céleste donc évidemment la Jérusalem céleste c'est une Jérusalem qui s'est dégagée de tous les poids et tous les entraves qui ont été mises en avant et on voit bien d'ailleurs que le grand ennemi du gouvernement profond c'est la spiritualité voilà ils ont une force sur la matérialité l'économie mais ils n'ont pas de prise sur l'immatériel d'ailleurs ça leur est étranger c'est là la faille de l'ennemi et c'est là dessus qu'il faut appuyer pour pouvoir accélérer les choses alors en Belgique j'ai un groupe qui ont commencé à quotidiennement faire venir les modes opératoires du divin parce qu'effectivement nous sommes immortels et le père Teilhard de Chardin disait nous ne sommes pas des expériences humaines en train de vivre une expérience spirituelle mais une expérience spirituelle en train de vivre une expérience humaine il ne faut pas l'oublier ce qui nous est proposé c'est une expérience spirituelle c'est la faculté de dire non comme disait Solzhenitsyn le plus grand mensonge c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même à un moment donné si en tant que citoyen on considère qu'on n'est plus à l'aise dans notre société c'est non effectivement ça pourrait s'effondrer en un claquement de doigts d'ailleurs la caractéristique des transitions de phase c'est que ça se fait de façon transitoire par exemple si vous refroidissez de l'eau à moins 40 degrés on appelle ça une trempe vous avez un état qui est intermédiaire entre le cristal et l'eau on appelle ça un cristal liquide il suffit qu'il y ait un petit gravillon ou un poil de chat ou de chien qui est en badou qui viennent et qui transforment immédiatement l'eau qu'on avait devant les yeux en glace c'est un état métastable je pense que la société actuellement est dans un état métastable c'est à dire on est intermédiaire entre le cristal dont Paul Valéry disait que c'est le monde totalitaire et le liquide qui est la liberté la démocratie mais on est dans un état intermédiaire il ne tient qu'à nous d'être le petit gravillon qui va faire passer l'ensemble dans l'état liquide et nous éloigner de l'état cristallin donc de l'état totalitaire de toute façon c'est bien mené si j'étais le principe créateur j'aurais fait ce plan parce qu'il fallait il fallait nous forcer à voir la léthargie dans laquelle on avait accepté de sombrer il fallait qu'on puisse voir la partie invisible les manipulations qu'on voit que le pouvoir est au moins de perverses narcissiques il fallait qu'on puisse voir aussi nos propres ondes d'ombre qu'on puisse constater combien nous nous sommes éloignés des modes opératoires du divin vie, vérité, amour ce monde n'est pas basé sur la vie mais sur la mort il n'est pas basé sur la vérité mais sur le mensonge il n'est pas basé sur l'amour mais sur la peur et la colère donc c'est à nous de combattre notre ennemi par ce qui est l'inverse de ce qu'il veut nous imposer à savoir plus on sera élevé spirituellement plus on retrouvera le sens communautaire plus on sera en mesure de contacter le meilleur en nous plus on accueillera accélérera la transition de phase et plus chacun jouera le rôle de petit cluster merci je ne sais pas si j'ai envie de rajouter beaucoup de choses après une si belle conclusion mais peut-être de nommer ça sera autant d'invitations chacun, chacune d'entre nous à s'emparer de ce monde à naître de revenir à nos aspirations les plus fondamentales Emma vient de publier un livre magnifique sur la naissance parce qu'en Occident ça se gâte déjà à partir de là enfin même l'acte sexuel souvent mais d'autant plus à la naissance qui a été totalement prise en otage par des systèmes techniques pervers et qui nous a dénaturés et fait vivre ce moment magique ce moment beau ce moment que plein de peuples premiers alors je ne minimise pas du tout l'intérêt de la biomédecine pour des cas difficiles et autant je plaide pour la reconnaissance des traditions de santé autant je trouve qu'il faut créer des dispensaires biomédicaux à beaucoup d'endroits qui en ont besoin mais il faut vraiment qu'il faut réapproprier les processus du vivant à la lumière des comment tu dis du divin des modes opératoires des modes opératoires du divin et ça c'est différent pour chacun d'entre nous personne ne peut nous le dire d'autorité mais Maurice Zindel disait il disait ne parlons pas trop de Dieu il était abbé catholique mais il disait on l'endommage qu'à chaque fois qu'on en parle on a fait un objet et il disait aussi accessoirement du Dieu des athées je suis athée moi aussi c'est à dire que les athées en fait ont une image de Dieu il ne faut pas ne refuser quelque chose que vous n'imaginez pas et donc ils imaginent un Dieu barbu patriarcal tyrannique sadique jugeant moi aussi je suis athée de ce truc là mais à des enfants qui lui demandaient dans le catéchisme ils disaient Dieu c'est quand tu t'émerveilles et je crois que c'est notre boussole en deçà de la mutilation la plus la plus fiable qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui produit en nous ce sentiment d'émerveillement voilà et d'aller dans cette direction en faisant des choix de consommation de relation d'inscription d'engagement qui soit à la hauteur de l'enjeu dont il s'agit parce que c'est pas en regardant ça passivement sur internet qu'on va mettre en échec quoi que ce soit les prochaines étapes sont prêtes la dictature mondiale de l'OMS normalement est décidée à la fin du mois de mai je vois pas ce qui la mettra en échec donc je veux dire sauf ces poils de chat et de chien qu'on balance dans la flotte mais ça c'est à notre portée c'est notre pouvoir d'agir et effectivement plus nous resterons fixés sur ce je sais à quoi j'aspire et à quoi nous pouvons aspirer en tant qu'espèce humaine pour créer quelque chose qui soit enfin digne de nous et de nos enfants voilà là je sens qu'on a quelque chose d'invincible qui peut émerger et que c'est notre vrai travail c'est de le faire émerger maintenant merci 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 merci